Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveille d'Afrique. Avant de commencer, nous tenons tout de même à vous rappeler que ceci est une vidéo juste à titre informatif et non pour inciter les jeunes guinéens à la haine. Raison pour laquelle nous allons vous prier et vous demander de rester très coutois dans vos commentaires. Alors, la situation devient de plus en plus critique en république de guiné. Mamadi Doumbouya fait un grand ménage au sein de l'armée. Comme nous l'avons annoncé, le chef de l'état-major et le ministre de la défense seront limogés dans les prochains jours. Car, Doumbouya ne fait pas confiance au chef d'état-major général des armées ni au ministre de la défense. Quand ça bat la samoura, les choses sont toujours superfus. Après le refus d'organiser les élections en 2024, la population doit décider de se soulever et pour mater la population, Doumbouya doit avoir besoin de l'aide de l'armée. Raison pour laquelle vous allez constater que vers la fin de la transition, Mamadi Doumbouya doit plus se concentrer sur les nominations au sein de la grande muette. Beaucoup de ministres seront nommés et d'autres seront limogés. En commençant par le ministre de la défense, la police et autres si ce dernier refuse de soutenir Mamadi Doumbouya dans ses directives. Mais pour l'instant, nous sommes tous conscients qu'Idi Amin est un ministre très puissant et Doumbouya le craint. Car ce dernier est l'un des responsables du coup d'état contre Alpha Condé. Raison pour laquelle, le réveil d'Afrique, grâce à son espion au sein du gouvernement, pense que les prochains jours, le ministre de la défense sera limogé et remplacé par un homme de confiance, voire même le ministre secrétaire général à la présidence Amara Kamara. Car ce sont des hommes de confiance du général Mamadi Doumbouya. Si cela n'est pas fait, alors l'état-major général des armées devra sauter et Amara Kamara devrait, entre autres, occuper ses postes. Car Doumbouya doit s'impliquer dans l'armée pour diriger le pays après 2024. Car la population doit réellement se soulever. Et bien les amis, c'est d'ici que pour enfin ce tout petit bulletin d'information, restez abonné, restez à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !